C'est ton carnet de fouilles ? C'est mon carnet de fouilles. C'est le cahier indispensable sur lequel on consigne tout. On consigne tout ce qui a un caractère scientifique ? Oui, c'est-à-dire que là, au fur et à mesure qu'il apparaît de nouveaux éléments, on a des fiches, on fait des séries de photos, mais en même temps, le cahier vient en appui pour noter quelques réflexions au fur et à mesure, quelques hypothèses éventuelles de première intention. Aussi, la stratégie, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, on prend telle décision et pourquoi ? Chaque archéologue va avoir une façon qui lui est propre de renseigner tout le vécu et tout le suivi scientifique d'une fouille. Est-ce qu'on y note des choses du style les relations sociales, le temps, la météo ? Des choses un peu qui pourraient sembler être anodines ? On peut, moi je ne le note pas, mais je note en début de cahier le nom des participants. Et ensuite, effectivement, il y a d'autres cahiers sur la fouille qui permettent de faire des relevés également. Mais moi, c'est plutôt, grosso modo, destiné à du descriptif et à de la stratégie. Tu n'as que des trucs scientifiques ou tu notes des impressions ? C'est principalement des descriptions simples qu'on met d'habitude dans les fiches US, mais on n'avait pas de fiches US au début, donc on a fait ça un peu comme ça. Donc composition, couleur, granulométrie, consistance. Vraiment, c'est les impressions qu'on a pendant la fouille et la couleur qu'on voit quand on l'analyse, les différents matériaux qui se trouvent dedans. Et puis après, on peut mettre des commentaires ou une idée d'interprétation. Comme ça, on se fait une idée à peu près d'à quoi ça peut être exactement, à quoi on a pensé pendant la fouille. Et évidemment, après, ça permettra de nous faire une idée après. Et ton impression poétique du lieu, tu la mets ? Non, pas poétique. Même si des fois, il y a des fouilles qui nous disent « Ah, soyez imaginatifs ! » Parce que des fois, ça peut donner des idées, mais là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de poésie. On a des murs, on a du remblai, on a des terrassements. Au début, avec Marie-Élise, on se demandait ce petit enduit qu'il y avait juste là. On se disait… Moi, je pensais que c'était un sol, parce que souvent, quand c'est la planilie comme ça, ça peut être un sol. Mais Marie-Élise m'a dit que c'était un mur. Donc moi, j'ai mis que c'est peut-être soit l'enduit d'un mur, soit l'enduit d'un sol. Et donc, à la fin de la fouille, on verra qui a eu raison. Très certainement Marie-Élise, mais il faut bien mettre les interprétations de tout le monde. Ici, je pense que c'est… Moi, je suis d'accord pour dire que c'est un mur. Les relations sociales, le côté anthropologique d'une fouille, c'est extrêmement intéressant aussi. Les gens sont là, sur des fouilles bénévoles comme celle-là, qui sont sur des fouilles programmées, pour des raisons extrêmement différentes. Il y a des étudiants qui viennent apprendre à se confronter au terrain. Il y a des bénévoles qui sont là parce qu'ils avaient décidé de faire du bénévolat et qu'ils veulent aider dans une activité culturelle. Il y a des gens du secteur qui sont intéressés parce qu'il se passe quelque chose sur leur commune. C'est vrai que sur une fouille, un événement donné qui a un début et une fin, il y a des relations sociales qui se créent, etc. Il faudrait quelqu'un, je pense, un ethnologue, un anthropologue, qui prenne des notes pour ça. Dans le fond, mon métier, à moi, c'est de vraiment consigner tout ce qui est scientifique et tout ce qui est observation du bâti, du non-bâti, de la stratigraphie, des objets, du mobilier, donc des décisions qu'on prend à tel ou tel moment parce qu'il y a des tournants dans la fouille en raison des couvertes qu'on fait. Et donc, on essaye de noter pourquoi on a pris telle décision. Et on laisse les choses en place ou bien ? Ben non, on l'écoute du début. Non. Oui, mais c'est physique et en plus, c'est mental l'archéologie. C'est à la fois, on se retrouve à contorsionner notre corps de manière pas forcément très naturelle. On ne prend jamais trop cette position. La dernière fois où on prend cette position, c'est peut-être pour faire le ménage quand on passe la serpillière et qu'on n'a pas de manche à balai. Mais pencher comme ça, ce n'est pas forcément une position très naturelle si on ne fait pas d'activité physique régulière. Déjà, physiquement, c'est quelque chose, mais en plus, mentalement, il faut rajouter le tsunami de données qu'on doit prendre en compte à chaque instant. Et comme on détruit en même temps, il faut aussi avoir de la mémoire. Puis ensuite, il faut enregistrer les données sur le papier. Donc, il faut se retirer de cet état constant de physique, d'utilisation constante d'autres corps pour se poser. Et là, soudainement, il faut utiliser le méninge. C'est alterner le cerveau et le corps et comprendre en compte toutes ces contraintes pour ne pas perdre ce qu'on avait en tête aussi. Bon, quand quelqu'un n'est vraiment pas à l'aise dans une tâche, il le dit, et on essaye de lui trouver quelque chose de différent à faire. Il n'y a pas d'évaluation des fouilleurs. Tous les bénévoles apportent quelque chose d'utile. Des compétences qu'ils ont déjà ou des compétences qu'ils vont acquérir, justement, en faisant des chantiers de fouille. C'est-à-dire, d'abord, nous sommes un chantier qui s'efforce d'être éthique, c'est-à-dire qu'on ne donne affaire à des gens que ce qu'ils sont capables de faire en fonction de leur capacité physique, par exemple, aussi de ce que sont leurs attentes également. Je sens bien que les étudiants en archéologie, ils ont des attentes spécifiques, ils ont envie de diversifier les tâches pour essayer d'acquérir des réflexes, une aptitude sur telle ou telle tâche. Mais on peut faire faire de tout à tout le monde. Le tout, c'est d'être pédagogue et d'expliquer vraiment aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, d'être patient et de savoir changer quelqu'un d'activité si on sent qu'il ne se débrouille pas bien. Je ne sais pas que j'ai fait un peu trop grand, mais des fois, c'est aussi un peu de l'improvisation. Là, je vais l'agrandir. Je pense qu'il y a beaucoup d'archéologues qui regarderaient ce dessin qui se diront qu'il n'est pas incroyable. Il y a quelques années, sur le site, j'ai fait raccorder le site à un géoréférencement. Le point de référence qu'on a mis sur ce chantier n'était pas raccordé au NGF. Donc ce matin, on a raccordé ce point à un point connu qui est beaucoup plus bas sur le site. Alors là, les calculs que je vais faire consistent à avoir l'altitude absolue de ce point qui est sur la plateforme du château. On peut gagner du temps avec un taquéomètre, mais il faut qu'il soit bien calibré. Il faut qu'on ait les données, il faut qu'on puisse vérifier les données. Parce que si à un moment, c'est un problème qu'on a eu avec nos machins, c'est qu'on avait deux taquéomètres qui sont venus, on a eu deux mesures différentes. Et là, on vient de faire un cheminement manuel où on a vraiment pris des points qu'on connaissait et on les a remontés jusqu'ici avec un système d'échelle et de lunettes qu'on a recalibré, etc. L'ancienne, de certaine façon. Les habitudes, ils font ça depuis le pied des églises. Là, on l'a fait depuis un point qu'on connaissait d'un autre taquéomètre. Donc, est-ce que lui aussi, il est précis ? On est remontés. On est arrivé à un point ici qu'on avait marqué au début, qui est là-bas. Ce petit bout, on ne le voit pas d'ici, mais il est là-bas. Et on s'est retrouvé avec une mesure qui était entre les deux mesures qui avaient fait les deux taquéomètres. Donc, on a une troisième mesure. On ne sait toujours pas laquelle est la bonne par rapport au niveau de la mer. Maintenant, je commence à avoir de l'expérience de ce type de terrain. Donc, sans savoir exactement ce qu'on va trouver dessous, j'ai quand même déjà quelques hypothèses de départ. Bon, la stratégie, là, pour l'instant, est payante. Donc, ça me paraît, il faut continuer dans ce sens-là. Disons qu'il y a des moments où, effectivement, on a deux solutions et on ne sait pas très bien laquelle choisir. Bon, mais en général, avec un peu d'expérience, on choisit celle qui est censée être à la plus rentable. Pour l'instant, c'est juste un croquet, en fait. L'objectif, c'est juste d'avoir une des générales des cailloux, comment ils sont disposés, etc. Mais après, je vais m'en servir pour noter où est-ce que j'ai pris certaines mesures. C'est plus pour moi, en fait. Après, pour me repérer, si jamais on me pose des questions, moi, j'ai la réponse. Donc, je fais assez grossier. Ce n'est pas non plus un gros dessin. C'est juste pour savoir où j'en suis, où en est l'équipe. J'avais déjà fait un premier dessin, mais il n'était pas très, très beau. Celui-là non plus, il n'est pas trop. Important, c'est juste d'avoir une idée, en fait, de ce qu'on a à la race des murs. Donc, on essaye de faire un minimum compréhensible. Et puis, derrière, c'est les échelles, etc. Là, ce mur-là, on va en faire un relevé après. Un relevé précis avec, pas forcément une photogrammétrie parce qu'on a le temps. Donc, on va sûrement faire un relevé avec tout un système de mètres et de petits poids qu'on va mettre en fonction des cordes qu'on a tendues. Et on va utiliser un vrai papier quadrillé, pas ce petit truc, et une échelle. Ce sera beaucoup plus clair. Là, je pense que ça, c'est vraiment juste un croquis pour se repérer. J'avoue, quand on dessine, on réfléchit pas spécialement, juste on trace des traits. Mais une fois qu'on a le dessin devant nous, qu'on a le relevé, c'est plus sous pré... On le voit plus quand on relève la coupe. Mais aussi le relevé de plan, etc. On arrive à mieux lire, en fait, ce qu'on avait en face de nous, mais qu'on voyait toujours pas forcément du dessus. Là, ça nous permet vraiment d'avoir une voie de vue du dessus, en retirant un peu les détails inutiles, tout ce qui peut un peu exagérer la vision, les granules, les morceaux de paille, etc. Ça corrompt un peu notre vision et ça nous empêche de voir vraiment les choses simples, les formes simples, qui derrière nous expriment un peu ce qui s'est passé avant. Parce que ça nous débarrasse des perturbations. Et ça permet donc d'au mieux voir les mouvements du passé, les différents modes opératoires, les différents modes de placement. Par exemple, quand on fait une étude du bâti, on dessine pas au détail chaque petit trait des schistes ou des poussières qui sont agglomérées autour des schistes. On essaye vraiment de dessiner uniquement les pierres. Et grâce à ça, on peut voir certaines tailles qui diffèrent, certains détails qu'on avait pas remarqués avant dans leur forme ou dans leur mode de taille. Ou juste simplement dans leur agencement, ça permet d'en savoir plus. Oui, il faut pas qu'il manque un ingrédient. Si je me trompe, si je me plante ou si j'oublie un truc, alors là, c'est la catastrophe. Enfin, on peut toujours trouver une solution. C'est le nouveau carnet de fouilles, l'ordi. C'est ça. Il faut mettre le coton code PIN. J'ai oublié mon portable chez moi ce matin. Alors, pour l'instant, je mets elle semble superposée à 12-0-14. Tu l'as, 17 ou pas ? C'est la petite, c'est le truc de chaud plus vérulent, là, donc, granule de chaud couleur blanche. Deux granules de chaud plus cailloutis, millimétriques, plus vérulents, entre parenthèses, égale dégradation de l'enduit. Donc, il faut que tu mesures l'épaisseur de l'enduit, l'épaisseur moyen, et il faut, qu'est-ce qu'on a dit ? Ah oui, donner un nom du C au mur. Alors, on va dire UC-12-0-18, US Construite. Donc ça, on va le décrire un petit peu, le US-0-18, je viens, on va le regarder ensemble. Quoi, ouais ? C'est C, ça, ouais. C'est la 12 ? Ouais. La 12. Oui, oui, non. Non, non, vous êtes à la 13. Ils sont à la 13, maintenant. Ouais, vous êtes à la 13, maintenant. Oui, oui, c'est la 13. Dans lesquels il y a du mobilier, c'est surtout dans la 12, pour l'instant. Ouais, mais tu penses qu'on a un 13 aussi, on a, je n'ai pas encore plus compté. On regardera les sacs de mobilier après, ouais. On va aller leur donner. Ok. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Deux, trois photos. Non. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada